bonjour à tout le monde bonjour à la grande famille ivoirene amiral blindé connectez vous et mettez les coeurs c'est le coeur on va pas dire parce que normalement je dois vidéo cela ça doit prendre 40 minutes ou 45 minutes passé 12 minutes pour passer j'ai vous fait écouter des vidéos 12 minutes pour commandant foufana et je crois 12 11 minutes 11 minutes pour amène papa yoko et moi même 20 minutes de baiement donc connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous parce que dans ce pays là et puis il ya des petites vidéos gauche à droite là voilà il ya des petites vidéos que je vais montrer bien montré par la salle ou atara parce que c'est que ahmed bakayoko a dit le lendemain de l'attaque là ahmed bakayoko avait déjà à filmer que c'est les narcotrafricains et les terroristes qui qui sont en relation qu'ils étaient à la recherche d'un port voilà pourquoi ils ont ils attaquent les pays voilà pourquoi la côte d'ivoire était attaquée donc pour respecter mes 45 minutes on va commencer d'abord par lui une minute de silence à la mémoire et vous allez voir la différence est à chaque à chaque fois je vais me pose à chaque fois je me pose et vous allez voir la différence quand on dit les gens qui se soucient de la sécurité des ivoiriens vous même vous allez faire la différence entre les deux discours les deux vidéos vidéo d'ahmed bakayoko faufana commandant foufana et ministre de l'état allons c'est parti alors je vais déclencher allez c'est parti pour commencer ma vidéo j'aimerais observer une minute de silence à la mémoire des braves soldats des dignes soldats tombés dans les essais de leurs fonctions c'est notre position d'écafolo une minute de silence merci voilà on va écouter maintenant je présente nos condoléances aux familles de cette digne soldat de ces braves soldats et aussi je présente nos condoléances aux familles le paradis je salue mon père spirituel et je salue aussi le général les dévois mon général bien pris pour vos conseils et votre soutien vos conseils seront exécutés comme il le faut mon général je salue la république de côte d'ivoire je salue l'armée de côte d'ivoire monsieur le président chef suprême des armées les propos que je tiens aujourd'hui je vous prie de ne trouver aucun sens aucun mot politique dans mes propos monsieur le président chef suprême des armées les propos que je tiens aujourd'hui à votre égard propos qui se tiennent sur les rangs dans nos caselles monsieur le président chef suprême des armées le moral de la troupe ivoirienne n'est pas au beau fixe monsieur le président chef suprême des armées le doute plane dans nos caselles monsieur le président chef suprême des armées souffre de mes propos monsieur le président chef suprême des armées l'armée se demande si vous appréciez notre concours dans la sécurisation du territoire ivoirien elle se demande si vous appréciez la sécurisation des biens des biens moral physiques de la nation ivoirienne si vous les appréciez notre concours monsieur le président chef suprême des armées l'armée se demande si vous appréciez les honneurs militaires qui vous sont rendus dans les aéroports lors de vos déplacements ou lors de l'accueil de vos homologues chef d'état monsieur le président chef suprême des armées l'armée se demande si vous appréciez les honneurs militaires qui vous sont rendus pendant les fêtes de l'indépendance de nos républes de la côte d'ivoire c'est à dire les 7 août monsieur le président l'armée ivoirienne se demande si vous appréciez le concours dans la sécurisation de vos résidences dans la sécurisation des palais présidentielles putain oh qu'est-ce que ça oh je suis en direct je suis en direct la présidentielle dans la sécurisation de votre cortège elle se pose plusieurs questions monsieur le président si votre réponse est oui monsieur le président l'armée ivoirienne vous invite vous exote à assumer la responsabilité et tout ce qui va avec monsieur le président chef suprême des armées si votre réponse est non elle comprendra votre silence face aux attaques sur notre position de cafolo arrêtez de m'appeler monsieur le président l'armée s'en souvient comme si c'était hier le vacarme le boucan que vous avez fait avec votre homologue le président de la plus de france monsieur macron lors de l'hommage rendu aux neuf militaires tués à abouaké en 2004 l'armée s'en souvient et elle se pose une question pourquoi un silence sur l'attaque de cafolo monsieur le président monsieur le président que cachez-vous monsieur le président l'armée s'en souvient de votre soutien de votre adresse à la nation pour le covid-19 pourquoi un silence monsieur le président chef suprême des armées sur l'attaque de cafolo monsieur le président l'armée se pose une question comment organiserez-vous le funérail de cette brave soldat abattu froidement sur la transition avancée de cafolo c'est grâce à Foufana commandant Foufana après on va écouter le funérail dans le silence ou avec cérémonie militaire drapeau orange dans vert monsieur le président l'armée se pose plusieurs questions monsieur le président chef suprême des armées l'armée vous regarde monsieur le ministre l'armée attend votre défense dans cette histoire de drogue car cette histoire de drogue ne vous honore pas ainsi que l'armée de la république de Côte d'Ivoire monsieur le ministre l'armée attend votre défense dans cette histoire de drogue car cette histoire de drogue monsieur le ministre assumez vos fonctions du ministre de la défense monsieur le ministre situez les responsabilités de cette attaque de cafolo monsieur le ministre de la défense n'avez-vous pas l'information de cette manoeuvre que planifiait les assaillants sur cette position monsieur le ministre de la défense donnez des explications à l'armée monsieur le ministre de la défense donnez des explications à la nation ivoirienne car elle vous a confié sa défense et sa sécurité monsieur le ministre de la défense l'armée se pose plusieurs questions pourquoi n'avez-vous pas réduit les champs entre la position d'abidjan et la position de cafolo c'est-à-dire positionner nos hélicoptères achetés dotés à la Côte d'Ivoire pour pareille situation n'avez pas positionné ces hélicoptères à Kilo c'est-à-dire à Kurogo ou à Fostrok c'est-à-dire à Ferke monsieur le ministre de la défense pourquoi n'avez-vous pas augmenté l'effectif des positions avancées de cafolo monsieur le ministre de la défense pourquoi n'avez-vous pas fait face à la dotation de cette position monsieur le ministre de la défense nous avons tous vu les photos de ces soldats abattus dans les chambres expliquez-nous monsieur le ministre de la défense qu'est-ce qui n'a pas marché monsieur le ministre de la défense l'armée ivoirienne la nation ivoirienne se demande où sont passées les armes utilisées pendant l'effet d'indépendance très belle question monsieur le ministre de la défense oui à quoi serve cette dissuasion à quoi serve rien cette parade d'armes sophistiquées juste pour les opposants c'est tout monsieur le ministre de la défense où sont passées les armes contre les opposants à quoi serve-t-il c'est contre les opposants de la défense les casernes se demandent comment ferez-vous les funérailles de ces soldats dans la discrétion une cérémonie militaire vive votre silence monsieur le ministre de la défense l'armée vous regarde ton message est passé l'armée a voté après j'ai fait écouter dites-lui quelque chose la vidéo d'Ahmed Barayoukou Foufana a demandé monsieur le ministre de la défense il a posé comme question là l'armée pense qu'il serait important que les parents de ces soldats abattus froidement sur cette position de cafoulo porte plainte pour que lumière soit faite mon général je m'adresse maintenant au général Dumbia chef d'état-major de l'armée de l'armée de Côte d'Ivoire mon général travaillez avec vos collaborateurs arrêtez de travailler en cingleton prenez l'exemple tirez le sang sur nos galons mon général la daba pour faire nos corvées ce qui signifie que notre environnement doit être clean propre le fusil se défend et défend la nation ivoirienne et l'abeille combattre en groupe se défendre en groupe la personne qui est en train m'écrit il faut arrêter mais non je peux pas faire les deux général j'espère qu'il n'aura pas un communiqué de l'état-major disant que vous ne vous reconnaissez pas dans mes dits oui je vous comprendrai vous défendez votre fonction et vos salaires l'état-major n'a pas répondu je suppose que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe sur les rangs je viens de vous donner les informations des propos qui se tiennent sur les rangs dans l'armée ivoirienne mon général je profite pour m'adresser au lieutenant c'est-à-dire les cyberactivistes du restaurant du RHDP voilà je répète les propos que je tiens voilà parce que ils sont pas importants ils sont pas importants voilà vous dormez tranquille lui qui sort contre l'histoire là en fait sa sauce voilà parce que tout ce que tu as dit là vous avez écouté Fofana non commandant Fofana là vous l'avez écouté c'est qu'il a dit ok à cause de lui seulement là Ouattra là il va s'adresser à la nation moi je me pose la question comment ça se fait que au Burkina là il y a eu attaque là-bas tu as tuité tu as présenté tes condoléances les soldats français qui sont morts depuis 2003 ou bien 2004 petit Macron là est venu là tu t'es déplacé tu l'as accompagné là-bas par les rendre hommage aux soldats français tombés à Boaké mais toi-même tes soldats là ils sont morts et le commandant il a dit quelque chose qui est important vous avez acheté des hélicos pour protéger la Côte d'Ivoire et pour ces gens d'attaque là Ahmed Bakayoko dit dans la vidéo que nous étions informés que nous étions informés comme quoi on était au courant qu'ils allaient attaquer la Côte d'Ivoire mais pourquoi vous n'avez pas envoyé les hélicos là pour aller faire renfort vous nous cachez quoi il dit le 7 août là jour d'indépendance là on voit des armes de guerre des parachutistes partout Ahmed Bakayoko vous étiez au courant mais vous étiez où vous avez sacrifié les gens aujourd'hui on nous dit que ils ont attrapé c'est à dire il rend hommage et puis il dit qu'ils seront punis Ahmed Bakayoko quand on n'essaie pas là on vient faire ce genre de discours là à partir du moment toi même tu confirmes qu'on était informés de leurs manoeuvres mais qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi vous n'avez pas protégé les soldats pour qu'ils nous protègent donc arrêtez de dire si vous avez attrapé quelqu'un donc ça dit pour montrer que vous êtes puissant vous sacrifiez des gens d'abord et après maintenant vous allez je ne sais pas arrêtez déjà en tout cas moi je ne crois pas Ahmed Bakayoko il commence à mentir maintenant il a pris le même même système mauvais tu as menti c'est pas un jus je te respecte trop tout à l'heure là il a vous fait écouter les deux vidéos le lendemain de l'attaque Amel Bakayoko confirme il dit que c'est les narcotrafricains quand le journaliste lui pose la question il dit que c'est les narcotrafricains et les les qui sont en relation qui sont en train de chercher un port pour pouvoir faire passer les drogues mais aujourd'hui dans son discours il dit ouais déjà ils attaquent comme ça on ne sait même pas pourquoi ils attaquent ils veulent nous déstabiliser les terroristes ont déjà attaqué un pays pour dire qu'ils veulent être président là-bas vous avez déjà vu ça quel groupe terroriste qui a déjà attaqué un pays pour dire et puis le chef il soit il dit non c'est parce que je veux être président vous avez déjà vu ça vous avez déjà vu ça on va écouter les 11 minutes d'Amed Bakayoko et après on va écouter les 11 minutes d'Amed Bakayoko et après on va revenir on va revenir sur il est où ? voilà on va écouter ici ça c'est le lendemain de l'attaque Ahmed Bakayoko a dit nous nous organisons pour faire face et donc pour nous on avait des informations sur cette menace des narcotrafricains et on avait des informations sur des terroristes et les narcotrafricains que la Côte d'Ivoire allait être attaquée mais Amed Bakayoko tu t'étonnes aujourd'hui c'est toi qui poses la question aux gens on ne sait pas pourquoi ils font ça ils viennent pour nous déstabiliser ils veulent déstabiliser le pays voilà et puis tu essaies même d'accuser des gens bon quand tu as été informé là tu as été informé là qu'est-ce que tu as fait pour protéger les soldats là et dans la vidéo d'Amed Bakayoko il va dire que ouais il va parler des sacrifices je ne sais pas comment il explique ça mais je vais vous faire écouter on va écouter ça là d'abord et après on va écouter le discours du pour faire face et nous nous organisons pour faire face et donc pour nous il y avait des informations sur cette menace des narcos trafiquants et alliés aux terroristes voilà alliés aux terroristes voilà dans la zone portière dans la zone portière voilà voilà c'est à dire c'est à dire ils vont faire le point il était au courant il n'a rien fait mais c'est après maintenant ils vont faire le point pour aller tuer des gens et puis fabriquer des terroristes venir pour pouvoir attaquer quelqu'un dans le pays comme ça on va écouter maintenant le discours d'aujourd'hui 11 minutes 19 déjà pour un ministre de la défense il n'a même pas une minute de silence il n'a même pas une nationale il vient il tient des discours vraiment loubat un discours guerrier la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça allez c'est parti ça c'est la halle ça c'est la halle après la sortie de commandant Fofana en mémoire voilà parce que lui il a parlé de vos frères d'âme tombés à Tapono pour saluer leur mémoire présenter à vous tous forces armées à leurs familles les condoléances après la sortie de Fofana parce que Fofana tu sais ça la solidarité du président de la république chef suprême des armées maintenant ça ça parle nous devons toujours nous souvenir de nos frères d'armes 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 qui ont payé de leur vie la protection de la nation qui ont payé de leur vie la protection de la nation parce que il faut il faut qu'on se respecte dans le pays c'est-à-dire moi ce que je vais vous faire comprendre ici c'est quoi c'est-à-dire voici des personnes qui sont au courant qu'il y a un bandit dans le hall de l'immeuble qui veut tuer un de ses enfants ou bien les attaquer il a les moyens de défendre sa maison mais il ne le fait pas il attend d'abord qu'il tue deux ou trois de ses enfants et il vient faire un discours loubar c'est-à-dire il vient faire une déclaration de guerre parce que le discours d'Amed là c'est dangereux hein discours ça là c'est dangereux pas ce qu'il a dit là c'est-à-dire il a oublié ce qu'il a dit hier il a parlé des narcotrafricains et les terroristes qui cherchent un port il a parlé de ça mais ici là il ne dit pas ça et ils étaient au courant et j'ai une vidéo encore qui date depuis 2012 Alassane Ouattara a été informé qu'il y avait des gens qui s'entraînaient dans le Sahel pour attaquer les pays de l'Afrique de l'Ouest à l'époque il était le président de la CEDEAO il a dit il est en question de négocier avec les terroristes Alassane Ouattara a dit ça mais comment ça se fait que 7 ans après toi ton pays est attaqué et tu ne dis rien tu ne fais pas de discours rien j'ai vu à M. Bagayoko aujourd'hui j'ai écouté ces 11 minutes là mais je suis dépassé grand vrai chez nous à Mankono on ne ment pas chez nous dans le Ouroba là on ne ment pas il faut tout faire avec Alassane Ouattara mais côté mensonge là il faut arrêter de venir faire variété au scope devant les gens ici il faut arrêter ça je n'ai jamais parlé de toi comme ça parce que moi même j'ai honte de faire écouter ton discours parce que c'est vite c'est vite parce que tout ce que tu as dit là on a déjà vu ça on sait que vous avez ça mais la question aujourd'hui est quoi ma question là c'est quoi pourquoi vous avez tout ce truc là avec des renseignements comme ça là vous n'avez pas protégé les soldats c'est aujourd'hui que tu es venu et dit on va faire face tu attends qu'on tue ton enfant d'abord tu sais qu'ils vont le tuer tu dis non si on le tue là il y a les portées plaintes et puis vous voulez qu'on vous suit dans ça non on ne peut pas vous suivre dans ça on ne peut pas vous suivre comme ça parce que c'est trop foutaise c'est trop foutaise c'est trop foutaise elle est où la vidéo là c'est trop trop foutaise c'est trop trop foutaise la vidéo là est partie inciter à supprimer moi je sais où à voir la vidéo là excusez moi je vais vous montrer parce que son discours là tellement tellement c'est vite ils sont où les onze minutes là Attendez, je vais aller sur sa page Je vais suivre sa page Là comme ça, on va écouter là-bas directement C'est plus simple là-bas On va écouter son discours On va écouter le discours d'Ahmed Bakaryoko Voilà Que Dieu Tout-Puissant Accueille dans son paradis Nos valoreux soldats Dieu a voulu qu'ils partent ainsi Dieu a voulu qu'ils partent ainsi Non Et nous allons Non, 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 attends Voilà, là je reprends Chez l'état-major Les forces terrestres Sur les officiers généraux Officiers supérieurs Sous-officiers Et militaires du rang Je participe avec vous ce matin A ce moment de recueillement En mémoire De vos frères d'âme Tombés A Capono Pour saluer Leur mémoire Présenter A vous tous Forces armées A leur famille Les condoléances De la nation Les condoléances La solidarité Dix ans après Le président de la république Parce qu'on a mis Sous-officacité des armées Nous devons Toujours Nous souvenir De nos frères D'âme Qui ont payé De leur vie La protection De la nation C'est essentiel Dans la vie d'un pays Que nous puissions respecter Les FSI là sont en prison Accepter Sacrifice Suprême Dans sa vie Parce qu'on travaille Voilà vous voyez Il parle de Sacrifice Suprême C'est à dire Tu sais que Vous avez sacrifié Les gens Parce que le gars Quand il partait au boulot Même quand on dit Quand un soldat Il s'engage Il va pour signer Sa mort Mais c'est pas comme ça Nous ne sommes pas en gain Nous ne sommes pas en gain Ahmed Bakayoko On nous parle de sacrifice ici Mais comme je n'ai pas assez de temps Je vais laisser couler la vidéo Mais à chaque fois Je vais l'interpeller La vidéo ça là Il y a fait une semaine dessus Bah je n'ai pas encore bien écouté Je n'ai pas amené A payer Le prix Du sacrifice Suprême Dans l'exercice De ses fonctions Et quand dans un pays Arrêtez de mécrir ça De solidarité Et de reconnaissance Et c'est vous Vous êtes reconnaissant On casse La chaîne Que le socle De la vie de la nation Que porte l'armée C'est le sens De ma présence Ici ce matin Exprimez Notre respect Pour chacun de vous Et nos condoléances Notre compassion Pour ceux qui sont partis C'est sûr Chacun de nous Partira un jour Maintenant qu'il part Dans des conditions Qui nous touchent Particulièrement Mais vous avez voulu ça Vous avez voulu ça Ensemble Depuis quelques années Nous avons commencé Un travail important De transformation De l'armée D'amélioration Des conditions De vie Des militaires D'amélioration Des conditions De travail Tout simplement Pour vous marquer La considération De la nation Bon Vous n'avez pas De considération Pour l'armée De Côte d'Ivoire Peut-être qu'Ahmed Bakayoko Il confond L'armée Et ses milices La milice D'Ahmed Bakayoko Aujourd'hui Est au top C'est-à-dire Si c'est les miliciens D'Ahmed Bakayoko Qui étaient à la frontière Il allait envoyer Les hélicos En renfort Parce que ceux-là C'est Denis Kasha Mais lui Il a ses papou A lui Ses papou C'est qui ? Ce sont ses miliciens Chris Yapi A cité Quelques-uns Les chefs Si c'est ceux-là Eux Abidjan Au plateau Quand tu les vois Abidjan De Goldorak Mais pourtant Les vrais soldats Ceux qui sont prêts Pour donner Les vies A la Côte d'Ivoire Eux là Ils sont assis là-bas Ils sont en train De fêter Il n'y a même pas Kalash à côté Il n'y a même pas Kalash à côté Ahmed Pakayoko Prend soin De ses gars Dans l'armée Aujourd'hui là L'armée de Côte d'Ivoire C'est comment ? De la manière Les militants sont là C'est comme ça L'armée de Côte d'Ivoire Est aujourd'hui L'armée de Côte d'Ivoire C'est quoi ? Bon Koulibaly A ses gars Ahmed Pakayoko A ses gars Alassane Ouattara A ses gars Le petit frère D'Alassane Ouattara A ses gars La première dame A ses microbes Donc C'est comme ça Dans l'armée là Chacun prend soin De son petit voyou Aujourd'hui Comment vous pouvez comprendre Aujourd'hui C'est à cause du nord là Ouattara a pris les armes A cause des boubous là Ouattara a pris les armes Mais aujourd'hui Pour punir Pour punir un militaire aujourd'hui On t'envoie au nord Quand tu ne veux pas faire le jeu là On dit bon toi On va t'envoyer au nord Mais vous avez pris les armes là C'était pour donner de la valeur au nord N'est-ce pas ? Vous avez pris les armes pour ça Mais pourquoi ? Pour punir les militaires là Vous les envoyez là-bas Pourquoi ? Ça veut dire que le nord là Vous n'avez rien construit là-bas Il n'y a rien au nord A mon fou il est qu'un nord là Mais quand on vous dit ça D'où est-ce que c'est un nord Pour t'en dire qu'il est-ce que c'est un nord Tiens les bains Ahmed Pakayoko dit On doit être reconnaissant Reconnaissant avec qui ? Avec des milices ? Sinon ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire Ceux qui ont déjà donné leur vie pour vous là Eux là ils sont là Est-ce que vous avez déjà pris une journée Une journée Pour les soldats tombés Pour ne pas dire les rebelles Qui ont tout fait Qui ont donné leur vie Pour qu'aujourd'hui Moussi Draman là Il enlève son nom Draman là Qu'on l'appelle son excellence Alassane Ouattara Est-ce que vous Renez hommage à ceux là ? Ça est dans vos sens Voilà pourquoi Quand vous avez sacrifié Les douze soldats là Vous êtes venus Directement Vous avez dit C'est les narcotres africains Et les djihadistes Samet Pakayoko Qui a dit ça Et dans son discours d'aujourd'hui Excusez-moi J'aime trop parler Dans son discours d'aujourd'hui Vous allez voir C'est pas le même discours On néglige trop longtemps Les forces armées Les forces de sécurité Cela se ressent Dans leur moral Et dans leur travail Ah ça c'est le propos de Fofan Et nous avons Sur l'institution du président Demander au grand commandement De tout faire Pour que ce crime Ne soit pas impuni Ok Ce crime là Qui a autorisé En Côte d'Ivoire C'est vous C'est vous Parce que j'ai pas envie De couper ta vidéo Après je vais montrer C'est vous Parce que toi Ahmed Pakayoko Tu dis qu'on avait Les informations En matière de sécurité là Y'a pas petit dedans La sécurité là On ne joue pas avec ça Tu étais au courant Qu'est-ce que tu as fait Tu as préféré attendre C'est-à-dire qu'on va les tuer Après on va sortir On va profiter de ça Pour dire aux gens On est prêt On est prêt C'est ce qu'il dit C'est pourquoi son discours est vide C'est pas parce que je coupe Il est normal Il est important Quand il dit quelque chose là J'arrête et puis je parle Donc Il fallait attendre d'abord Parce qu'ils ont encore des plans Pour effrayer les gens L'armée de Côte d'Ivoire là Les amènes C'est pas contre les terroristes Parce que lui-même Là il s'appelle Shaitan C'est-à-dire lui Il sait que Sans bon 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 Dans le pays là Il ne peut pas rester au pouvoir Mais même si tu vas Je ne sais pas quoi Même si tu peux pas chercher Vladimir Poutine Venir le déposer en Côte d'Ivoire là Avec son armement là Parce que Ils sont sur le verrou Hier encore Bon Ils sont tellement puissants Ils disent Une semaine après Peut-être 5 jours après Ils sont sur le verrou Mais pourquoi Ne pas faire ces gens d'action là Avant que les gens Ils viennent tuer les Ivoiriens Pourquoi Pourquoi Ils pensent que Quand ils vont venir Dis ça là Ils sont sur le verrou Là Ils m'ont failli Fouilli Ils m'ont failli Fouilli C'est zéro Médecin après la mort C'est ça qui est là Tes miliciens là Eux ils se promènent Parce qu'ils sont en équipe Avec Les microbes à Abidjan Sous noms Même dans Abidjan là On tue les gendarmes Et puis il faut Ils t'évoient là Microbe tuent les policiers Et puis ça va pas quelque part Mais est-ce que Vous avez déjà entendu Qu'ils ont tué Un garde à Ahmed Bakayoko Un milicien Non Parce que ceux là Ils sont protégés Ils sont dans les 4-4 Ils sont armés Ils sont dans Abidjan là Parce que c'est Abidjan Il y a les business Un ministre d'Etat Et le président 7 ans avant Il dit que Ouais Qu'on est en train De Tu vas te calmer Avant qu'on te tape Bonjour Bonjour Tu vois Un chef d'Etat En 2012 Il dit Qu'on est au courant Il dit Il est en question Qu'on négocie Avec Les djihadistes Et lui-même Il dit Que les narcotrafricains Et les djihadistes Là Ils sont ensemble Dans le Sahel Ahmed Bakayoko a répété C'est la même chose C'est un coup préparé Mais pourquoi Ils ne l'ont pas fait En 81 En 2015 Ou bien 2000 Je ne sais pas Pourquoi ils n'ont pas fait Ce genre de trucs Parce que les terroristes Quand ils attaquent Ils revendiquent Ils disent Ah voilà pourquoi On vous est attaqué Ahmed Bakayoko Même il dit Qu'ils ont attaqué Il n'y a pas de revendication Et il dit Dans la même vidéo Il dit On a des photos On a pu récupérer Les téléphones Tout ça Là Ils ont filmé Des photos Ahmed C'est trop facile Ils ne voient rien Conscient Là Quand ils vont écouter Ton discours Ils vont Allons C'est comme ça Ça n'effraie personne Avant là Quand le ministre de l'Etat Le ministre de la Défense Quand lui Il parlait comme ça Autant d'ouvre Autant de bédier Tout le monde avait peur Mais quand toi Tu parles On a l'impression Que c'est par l'autoscope Qu'on est en train De regarder Parler toi même Tu es récemment A l'autre là Quoi Télémy Ou quoi là même Le gars qui animait Tempo Ou bien Je ne sais pas quoi C'est toi Tu es venu Toujours dans le micro Vous mettez les gens en danger Vous vendez les gens Après tu es venu Jouer les dieux Devant les gens Que non Ça ne serait pas impunis Mais tu pouvais Les protéger avant Et puis le président De la république Mais qu'est-ce qu'il a dit Il ne s'est pas adressé A la nation C'est parce que Fofana est sorti Commandant Fofana C'est parce qu'il est sorti Il a parlé Que tu vas annoncer Que le président Il serait présent C'est parce que Commandant Fofana L'a parlé Si l'on vous connait Quand ils ont tué Les français Là Neuf ans après Macron est venu Là-bas Ouattara a boré Il était là-bas On a vu ça Au Burkina Non au Burkina Tu as tweeté Mais ça Sur ta page Facebook Tu as pris Communiqué De ministre de la défense Ou bien Il y a des chefs D'état-major Qui a déposé Tu n'as même pas tweeté Et c'est bizarre Un pays qui est attaqué Comme ça A fait des coups d'état A voter La soirée A disant Guillaume Seurat Aucun de tes homologues N'était appelé Ou bien fait Un tweet Pour dire Non J'apporte mon soutien A Alassane Ouattara Jamais Il a dit Eh prenez les gens Sur rien Et on a vu Affaire des terroristes Là Aucun chef d'état Partout dans le monde Personne n'a tweeté Pour toi Pour dire non Parce qu'ils savent Que tu es un marmailleur C'est ça Tu es endomique Tu es accusé Maintenant l'opposition Parce que Dans les dits D'Ahmed Bagayoko Ahmed Bagayoko C'est maintenant Tu es garçon Sinon on t'a vu Tu prenais ça Que il y a des guillem Sur le président Guillaume Soro Tu portais bagage Derrière Guillaume Soro Alors Le pouvoir Ça a toujours Un début Et une fin Pour vous Ça prend fin Mouviens Vous allez faire pitié Dans le pays A faire des drogues Au lieu de venir Faire des discours Tu as écrit Sur ton mur Là-bas Tu dis Restez concentré On est concentré Rien Concentré Jusqu'à la paresse Mais pourquoi Tu ne portes pas De plainte Pourquoi tu ne portes pas De plainte Et puis J'ai vu un truc De crise Il y a Puis Il y a Aujourd'hui Tu étais à l'ambassade Dimanche Tu es parti aux Etats-Unis Vous êtes des comédiens Maltraitant Ce que vous avez Mise sur la Côte d'Ivoire C'est ce que vous êtes En train de payer Comme ça Parce que Tout ce que vous formatez Comme coût Ça vous retombe déçu Tous les business Que vous préparez Ça vous tombe déçu À faire des trucs Ce n'est pas Diadis Parce que Si tu savais Si c'est vraiment Diadis Si il y a Toi Tu savais Et puis Vous n'avez pas Agi C'est que Ça ce n'est pas Des diadis Il faut faire ça Pour empêcher Les élections Parce que Vous avez Commencé Aller Jeter nos bombes Dans Brousse Là-bas Vous allez dire Non le pays N'est pas stable Donc il n'y a pas Élection Parce que Vous allez Former des gens Et ils vont Commencer à faire Western En Brousse Ils ne vont pas S'étuer Mais à chaque fois Vous allez Venir nous dire Comme aujourd'hui Non on a attrapé Le commando Qui a tiré Vous allez Venir nous dire Vous n'allez pas Les montrer Atena C'est faux Au Thé Vous n'allez pas Montrer Mais vous allez Trouver Toujours quelqu'un Qui est derrière ça Vous allez dire On l'a attrapé Jusqu'au Mali Vous allez attrapé Jusqu'au Mali Mais pourquoi Vous êtes au courant Vous n'avez pas Empêché Ça L'attaque Là Pourquoi vous n'avez pas Empêché C'est ça la vraie question C'est ça la vraie question Parce que Vous avez attrapé Non C'est qu'à C'est qu'au bien Qui là Il y a un gars Il y a un gars Il y a un ancien militaire Qui était au Ghana Pour aller A Guinée Il a été arrêté A la repos d'Abidjan Mais De la manière Tu as été informé Et puis Tu l'as arrêté A la repos Ceux-là Tu étais informé Comme ça Mais pourquoi Tu t'es tué Si c'est vrai Pourquoi tu n'as pas parlé Pourquoi tu n'as pas envoyé Les hélicos là-bas Pourquoi tu n'as pas fait ça Vous ne nous cachez pas Vous me rendez compte Des arrestations Très importantes Voilà Très importantes Des personnes Qui sont directement Qui étaient directement En action Puisqu'on a retrouvé Certains Certaines photos Dans leur portable Qui montrent Qu'ils ont filmé Et je suis très fier Il dit Il dit photos Il dit certaines photos Qui montrent Qu'ils ont filmé Parce qu'il faut être précis Tu n'es pas un voyou Tu parles de photos Et tu parles De filmer Ce n'est pas pareil Mon vie Il faut être précis Voilà pourquoi Quand nous Quand on fait vidéo On est précis Dans nos vidéos Nous les soroïstes Tu parles de photos Que vous avez trouvé Des photos Dans le téléphone Et avant De dire ça même Tu t'es Tu t'es arrêté un peu Parce que c'est pas vrai Parce que c'est pas vrai Et écoutez Puisqu'on a retrouvé Certains Certaines photos Certaines photos Dans leur portable Qui montrent Qu'ils ont filmé Qui montrent Qu'ils ont filmé Il est fier De la capacité De réaction De nos forces Il est fier Il est fier De la capacité D'investigation Que je sois Bassam Yep Avant d'aller faire Une chose Il y a investigation Est-ce que tu ne pouvais pas Tu es fier d'eux Tu peux être fier d'eux S'il n'y avait pas De moi encore Tu allais être plus fier d'eux Parce que tu dis Que tu étais informé Mais pourquoi Tu n'as pas protégé Enfants des gens Pourquoi Parce que c'est pas Des bakayoko C'est pas Des Des watra Tu as laissé Sur le toit Aujourd'hui là Si on dit Il y a un coup Qui se prépare à Abidjan Aujourd'hui là Quand tes voyous Qui sont dans Abidjan Tu as fait sortir Même des sous-marins Même là Ça dit Ça dit Tu vas faire sortir Des trucs Alors ça Il m'a dit Qui est Donc petit Là est prêt Comme ça Mais vous n'avez rien fait Donc Je sais C'est pour venir Nous montrer Que vous êtes trop prêt En cas d'attaque Sinon ceux là Vous les avez sacrifiés Tu as dit ça ici Un soldat N'est jamais un sacrifice Un soldat là Il a sa famille Il a sa famille Par exemple Si on est en guerre Contre le Burkina Comme ça Les gens qui vont partir Là-bas On peut dire Ils ont sacrifié Les vies Mais ils sont là Ils ne sont pas informés Vous êtes informés De tout Vous avez mis caméras Partout Mais pourquoi Ne pas renforcer Pourquoi ne pas envoyer Les hélicos là-bas Pourquoi Il faut arrêter Tu n'es pas un didier Tu n'es pas un didier Pour dire Tu vas venir A chaque fois Faire des discours vides Ton discours là Il n'y a rien dedans On ne prend rien dedans Donc Je vais vous laisser maintenant Vous allez écouter Quand quelqu'un touche la Côte d'Ivoire Quand quelqu'un tue Un Ivoirien On réagit Comme on dit Ça ne peut pas rester comme ça Ça ne peut pas rester comme ça Mais tu pourrais Faire confiance Toujours vous faire confiance Qu'on fasse cela Sans en voie D'arrestation Évidemment Les actes terroristes Comme je l'ai dit Écoutez Pas mille raisons Voilà Écoutez bien Il s'agit de gens Qui veulent nous désorganiser Nous diviser Si ils n'ont qu'un but De venir tuer Et de partir Comment quelqu'un Peu avoir Comme objectif de vie Je viens tuer des gens Je ne répandis rien Et je m'en vais Voilà Donc Je retourne ici On va écouter On va écouter ça là On va écouter ici Où Ahmed Bakayoko dit Le journaliste pose la question Ahmed Bakayoko Voici la réponse d'Ahmed Bakayoko Nous nous organisons pour faire face Et donc Pour nous Nous avons des informations Sur cette menace De narcotrafiquants Et alliés au terrorisme Pour avoir un accès A une zone portière A une zone portière C'est-à-dire Ahmed Bakayoko dit ça Le lendemain De l'attaque Il explique aux gens Pourquoi les gens Ont attaqué la Côte d'Ivoire Mais dans la vidéo d'aujourd'hui Il dit Ouais des gens qui viennent comme ça Attaqué Et qui ne revendiquent rien Mais les gars Prenez les gens au sérieux Même si vos militants Sois moutons là Nous On n'est pas tous des moutons On n'est pas tous des moutons Toi-même Tu dis dans ta vidéo Tu as bien dit dans ta vidéo Tu dis Ouais ils ont attaqué comme ça Ils n'ont rien revendiqué Mais avant ça Tu as dit Aux Ivoiriens Que ceux-là Ils sont en train de chercher un port Pour pouvoir faire passer leur drogue Ahmed Bakayoko Tu as dit ça Aujourd'hui tu ne peux pas venir t'arrêter Pour dire non Voilà Des gens Qui se lèvent comme ça Qui viennent tuer Qui viennent Tu as déjà vu Un chef terroriste Depuis Tu es insulté là Tu as déjà vu un chef terroriste Un ancien chef terroriste Qui est président de la république quelque part À part Alassane Ouattara Lui-même là c'est un terroriste À part Alassane Ouattara Donc on va écouter ton discours Parce qu'il faut qu'on prend le temps C'est pour pas qu'il nous dit C'est pour ça que les terroristes Comme je l'ai dit N'ont pas mis de raison Voilà Ils n'ont pas mis de raison Il s'agit de gens Qui veulent nous désorganiser Nous diviser Voilà S'ils n'ont pas le but Ils devraient les tuer Et les partir Ça veut dire qu'il n'y a pas de but quoi Ça veut dire Quelqu'un peut avoir comme objectif de vie Je viens tuer des gens Je ne revendique rien Et je m'en vais Mais toi tu n'avais pas dit auparavant C'est une vie Ça parle de la folie Voilà Et ces terroristes Leur but C'est de nous désorganiser Voilà Désorganiser Dans tous les pays Ils font ça Le but c'est que Un Il n'y a pas d'unité C'est pour ça Vous êtes solidaires C'est-à-dire Devant les actes terroristes On doit faire Si je comprends bien ici Pour Ahmed Barayoko C'est qui il a dit Le passé Que c'est les napôtres africains Qui cherchent pas Voilà Et c'est qui il dit ici Il dit Ils viennent Pour Pour nous désorganiser Bon Désorganisation Ça profite à qui Aujourd'hui C'est comme de la manière Vous avez tué Ibé Parce que si Ibé était suitaire Aujourd'hui Et puis Il s'entendait bien Avec Draman Mais toi Ahmed Barayoko On n'allait pas parler de toi Tu le sais Donc la mort d'Ibé A profité A toi Sumela Barayoko Et Amadou Simiti Parce qu'il était Le plus jeune Et il était Devant vous tous Voilà pourquoi Le jour où Atra a donné l'ordre Aller le tuer Personne n'a dit Non C'est mon frère On se connait On se connait Parce que si Ibé était là Vous là Elles a l'autre Mais Attenté Non mais Barayoko Dis la fois Passée Que c'est Les terroristes Parce qu'ils sont En train De chercher Un port Aujourd'hui Ils disent Non Ils sont venus Attaquer Comme ça Eh c'est facile Un bloc Dans le pays C'est pourquoi Quand je vois des gens Essayer de manipuler A chaque fois Dès qu'il y a une situation Il faut se la retourner Je trouve que C'est le minimum De la décence Il faut respecter Les morts Il ne faut pas toujours Chercher A manipuler Les choses Il a dit Il faut respecter Les morts Non Ok C'est à dire Quelqu'un qui est Un rescapé C'est un homme mort Parce qu'il n'est plus Sink Sink dans sa tête Parce qu'il parlait Avec des gens Et ils sont morts Il a vu ça Un rescapé Comme ça Normalement Avant d'avoir Respect pour le mort Celui qui est vivant D'abord Lui là Il faut le respecter Mais Amin Barayoko On a vu A la réponse Le gars a pris balle Il descend de l'avion Au lieu de le mettre Si il vient Non Il est en train De marcher Même Il est en train De grouer Même pour marcher On dit Viens saluer le ministre Amin Barayoko Est Dieu Tu nous parles Du respect des morts Vous respectez les morts Là Est-ce que vous Respectez les morts Sinon Il y en a plein Tous ceux qui disaient On a pris les armes Ce n'est pas Là Est-ce que vous les respectez Aujourd'hui Les blessés de guerre Les survivants De la rébellion Est-ce que vous les respectez Ils ne sont pas traqués Aujourd'hui Les rescapés Ils ne sont pas traqués Aujourd'hui Les blessés de guerre Est-ce qu'ils arrivent A manger aujourd'hui Vous respectez les gens Arrêtez 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 ça Respectez les gens Allons Dès qu'il y a un accident Faut voir comment Transformer ça Pour diviser les gens Dès qu'il y a une attaque Faut voir comment faire Pour diviser les gens Mais l'accident Tu as été prévenu Pour ne pas que Les autres profitent De ça Tu pouvais éviter Mais tu ne l'as pas fait Pourquoi tu n'as pas fait Parce que quelque part Vous ça vous arrange Toi et ton chef Draman Ouattra Amin Barayoko C'est un rebelle Parce qu'il marche Avec un rebelle Amin Barayoko C'est un bon Peut-être un rebelle Pour eux Oui C'est pourquoi Il est allé apprendre Karaté Tout ça Parce qu'il a peur J'ai fait avoir confiance Entretenir les loupas Tout ça Cela ne veut pas dire Toi-même Tu es un 10 Il y a des gens Ils n'ont pas loupas Mais Amin Barayoko Est-ce qu'il n'est entouré Que des voyous aujourd'hui Jusqu'à ton nom Sors d'affaires de drogue Tu dis Tu vas porter plainte Ça fait 10 jours Ou bien 13 jours Aujourd'hui On ne le voit pas Il n'y a rien Est-ce que pour porter plainte On n'a pas besoin d'audience Tu es un homme d'état Tu peux même Tu es un conseiller juridique Tu peux se déplacer Abidjan on voit tout Il va aller porter plainte Plainte celle-là Tu vas porter Il t'a tout Il t'a tout Ça là Il met la dos Allons Ce n'est pas un but Dans la vie de quelqu'un Il faut rester solidaire Parce que le but c'est ça Diviser A l'intérieur Après diviser La classe politique Mais pendant que vous vous divisez Ils ont le chemin Pour avancer Et quand ils avancent Qui avancent ? C'est plus de destruction Qui avance ? Les terroristes Il y a des zones On ne peut même plus Y vivre C'est la famille de chacun Qui va en pâtir En ce moment-là Donc Devant Un acte terroriste La nation doit être un bloc Et l'armée elle-même Elle doit faire bloc Autour de ses valeurs Qui sont La protection Du territoire La protection De la république Donc Que Dieu Tout puissant Accueille Dans son paradis Nos valeureux soldats Lui a voulu Qu'il parte ainsi Au service de la nation Et vous aussi Et nous allons Vous aussi Le rendre hommage Voilà Écoutez Le président de la république Le président L'a annoncé hier au général Il participera Lui-même Parce que Il faut venir parler de ça Parce que Il faut venir parler Parce que Vous avez peur Parce que Ce que il faut venir dire C'est vrai C'est pas faux Vous ne respectez pas L'armée Vous la serrez L'argent Vous voyez partout Parce que Il faut venir parler de ça Voilà pourquoi Si il y a quelqu'un Qui n'a pas pris son courage C'est-à-dire son petit temps même Pour faire tuite Pour dire Ah voilà C'est comme ça C'est comme ça Et ce qui est bizarre Dans tout ça là C'est qu'il n'y a pas Un nomoulon Qui a appelé Ouatra Ou bien qui a tuité Pour dire Non ton pays A attaquer Ouatra Tu vas mal tomber Inch'Allah Tu vas mal tomber Sauf si les gens Ne sont pas morts Pour ta cause Parce que Ce n'est pas pour nous Sinon nous On n'allait pas être en exil Aujourd'hui Si c'était pour tout le nord Tu n'allais pas envoyer Les militaires Pour les punis Tu n'allais pas les envoyer au nord Ouatra Ouatra Qui les sera rendu En temps et en heure Selon le calendrier Que nous proposera L'état-major Président Président Non tiens Dix Ouais La Côte d'Ivoire Notre Côte d'Ivoire Notre pays Continue sa marche N'en déplaise A ceux qui cherchent Rien de discours Des problèmes Où il n'y en a pas C'est dit On dit Les gars On doit être Un pays qui avance Et chacun de vous Un témoin Des avancements Du pays Le pays qui est là aujourd'hui Ce n'est pas le pays D'il y a dix ans A tout point de vue A tout point de vue Le pays qui est là aujourd'hui Ce n'est pas le pays Qui a Quelque chose Il y a dix ans Mais dix ans derrière Qui a provoqué ça L'instabilité En Côte d'Ivoire Qui est à l'origine Personne d'autre A part Alassane Ouatara De lui que tu parles Aujourd'hui Alassane Ouatara Moi-même là Je vous encourage Portez plainte Parce que moi Je vais goûter la prison Préhonneur politique là Je vais voir Ce qu'il y a dedans Parce que On a toutes les preuves On a tout À peine En vidéo En audio On a tout Voilà pourquoi Vous ne pouvez pas Portez plainte Il y a dix ans là Quand Ouatara dit Sans sécurité Il ne peut pas avoir De développement Et puis il y a dix ans là Mais le pouvoir De Gbagbo là Démocratiquement élu là Vous l'avez partagé ensemble Et toi Ahmed Tu travailles dedans Et Ouatara a dit Dans le débat Si Gbagbo m'avait dit Que l'un de mes ministres Ne travaillait pas bien Voler l'argent Que j'allais le changer C'est-à-dire Les ministres là De la rébellion là Les ministres Qui étaient Dans le pouvoir De Gbagbo là Qu'ils ont partagé là Ils ont fait gay juste là Mais ils sont quittés où C'est pas dans la rébellion Mais Ouatara me dit Si il m'avait dit Que l'un de mes ministres Mais levé Pourquoi tu n'es pas Qu'on dit Que je vais vous rébellir Qui est un vieux bandit Qui est un vieux bandit Banditier Mais il y a Banditier encore pas Alors On va finir cette vidéo Qui est un mieux Comment la vidéo Alors Il reste Et c'est là Qu'on s'en dit Dans cela Qu'on protège Nous-mêmes Nos vies La vie de nos familles Mais vous n'allez pas Protéger La vie de ceux Qui Protègent la Côte d'Ivoire Une pensée Pour ses frères L'Etat Mettra tout en oeuvre Pour que ceux Qui ont commis Cet acte Cet acte Ignome Et tous leurs complices Tapis dans l'ombre Il y a des gens Qui se sont permis Qui se permettent Je sais pour quelles raisons Alors qu'ils disent Qu'ils aiment leur pays De donner quelques informations A des terroristes Sur les positions Mais Toi-même Les gens Qui ont donné Positionnement Mais toi Tu étais informé Ahmed Bakayoko Pourquoi tu n'as pas Contrecalé Au lieu d'accuser Les autres Qui ont donné Position des soldats Toi-même Tu étais informé Qu'ils allaient attaquer Tes soldats Mais pourquoi Tu n'as pas Contrecalé Ahmed Bakayoko Pourquoi tu n'as pas Contrecalé Pourquoi Pourquoi Tu n'as pas Contrecalé Au lieu de dire Qu'ils sont tapis Dans l'ombre Tous ceux Qui ont donné Levé Il te faut C'est pourquoi J'ai dit C'est variétoscope C'est que tu fais Parce que Bonjour 2008 Il y a Bonjour Bonjour Qui font Les humoristes Mais ça Ce n'est pas Les rigoler Mais Variétoscope Souvent les gens Sont énervés Ton discours C'est variétoscope Il n'y a rien Dédans C'est à dire Tu sais Ceux qui t'ont Informé C'est le même Servi Des renseignements Qui t'ont dit Que la Côte d'Ivoire Allait être attaquer Et tu le savais Tu l'as dit Mais pourquoi Tu ne les as pas Protégés On laisse On tue Et puis après On va dire C'est lui C'est lui C'est ça C'est le mouvement Des pauvres Tout cela Est retracé Je trouve qu'il n'y a pas pire Il n'y a pas pire Dans la vie d'un homme Que parce que Vous avez tel ou tel problème Vous devenez l'ennemi De votre pays Ça veut dire que Dans son discours Il y a des Ivoiriens Qui sont en relation Dans l'opposition Les Ivoiriens de l'opposition Sont en relation Avec Les terroristes Et les narcotes africains Mais c'est toi Ton nom qui est cité dedans A faire des drogues là Si ton nom est cité dedans Que toi même Tu dis Ils sont en relation là C'est que tu parles De toi même C'est toi même Qui envoie les terroristes A Abidjan Vous voulez qu'on parle On en parle Parce que Des personnes Qui ont un problème Mais le vie C'est toi Tu as un problème Parce qu'ils t'ont laissé En forme Et puis ils ont pris quelqu'un Pour s'est démarré Ils ont mis là Comme candidat Mais tu peux faire ça aussi Tu peux faire ça Parce qu'il paraît Qu'ils ont opéré Bonkoulibaly En 2011 Son Durée d'opération là C'est à dire Quand on finit comme ça là Il doit faire 15 ans d'abord Après 15 ans là On doit renouer Normalement c'est en 2022 là Qu'il doit renouer Et c'est même pas celui C'est pas mon souhait On en politique c'est tout Parce que vous là Vos gars là Ils disent des trucs Plus grave que ce que moi Ils sont en train de dire Mais peut-être que aussi Tu as fait un coup Attaqué là-bas Tu as envoyé tes gars Ils n'ont qu'à les tirer Sur des soldats Les tuer Là comme ça Il n'y a pas élection Là on va Croutou Même s'il n'y a pas élection Là comme ça On va croutou Croutou Il n'y a pas problème Aucun politique En Côte d'Ivoire C'est vous même C'est vous même Qui êtes dans vos trucs Là-bas Personne ne se mélange J'avoue Vous tapez tam-tam Et puis vous dansez Personne n'a problème En Côte d'Ivoire Nous on dit On va rentrer Nous là on dit On va rentrer en Côte d'Ivoire Et puis nous sommes allés À Tegba Mais nous n'allons pas rentrer Comme de la manière Vous vous êtes rentrés Avec Kalashinkov Parce que de la manière Tu as été installé C'est comme ça Tu as parti On a vu Les présidents Les présidents ivoirins On a vu De la manière Bédé s'adressait aux Ivoiriens C'est comme ça Il est parti À partir d'aujourd'hui Vous êtes à ma disposition Et Gueye a fait coup d'état Bédé est parti Gueye a dit à Bédé Je ne veux plus t'entendre Je suis là pour balayer la maison Mais lui-même Il a été balayé Et Bagua a été président Il dit Allez-y chercher Le pouvoir est dans la rue Allez-y chercher Tout le monde a vu Comment il est parti Toi tu crois Que toi tu es mieux Que tous ceux-là Toi tu as dit Bagua va tomber Comme fruits Fruits pourris Mais toi là Une feuille morte Tu vas tomber Comme une feuille morte Dans le pays là Et puis t'es bon Parce qu'en fait De guillardiste là Nous on t'est laissé sorti Avant même Tu n'avais pas C'est pas toi Qui envoyait Shafi à Abidjan Le chef terroriste là Qui l'envoie à Abidjan Et puis dans notre avion Et ce sont ces éléments là Vous vous servez De ceux-là aujourd'hui J'avoue Vous n'êtes pas au courant De la manière Que vous faites aujourd'hui là Quand les gens disent non Wattra en négociation Avec Guillaume Seurat Oui Je vous explique C'est comme quelqu'un Moi à l'époque C'est comme ça Je draguais au go Je dis bon Et si on se mettait ensemble Comme ça Même si elle dit non Tu vois Elle ne peut pas dire non Elle va m'expliquer Si elle peut accepter Si elle va accepter Là elle va me dire Oui mais il est où le problème Là comme ça Je me protège Mais si elle dit non J'ai dit non Et si j'ai été dragué Elle dit ça comme ça Elle dit si et si On se mettait ensemble C'est comme ça Bon Wattra il envoie des gars Comme ça Peut-être ils vont voir Ah Soro Vraiment il nous fatigue Tout ça Ah petit là Vraiment Moi je ne sais pas Pourquoi il a été comme ça Il est parti Le discours de Wattra Il est parti Mais sinon bon Moi franchement Je n'avais pas de problème Mais précis Nous on peut le voir Allez-je le voir Si vous voulez Quand ils vont venir Voir Guillaume Soro Les gens qui vous appellent Les bitogos Les quoi 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 Nous on est informés On est au courant de tout Ce n'est pas pour rien Je me fais appeler Homme d'état Là quand eux Ils disent Et puis ils n'ont jamais Caudet à Guillaume Soro Ils sont en train De tourner autour Et ils le cherchent Aujourd'hui Pour parler avec lui Mais non Jamais de la vie Là comme ça Guillaume Soro Il ne peut pas dire Demain Non Voilà c'est moi J'ai refusé Parce que L'humain n'est pas venu Directement Mais si ça marche Il va dire Non je savais C'est pourquoi Je vous l'ai envoyé Et c'est comme ça Moi quand il y a un go Il m'a dit Ah il y a drague C'est comme ça Donc c'est la même chose Là Moussafa Chafi a été à Bijan Ah Chafi T'es gars là C'est quand même Les gars sont en train Nous fatiguer Toi on disait Quand tu donnes Là Si tu donnes Là Il s'est dit Ça passe dessus Après Et ce qu'il t'avait dit Là Non si vous voulez On peut frapper Vite fait pour vous Et puis après Vous attrapez Deux trois gars Là bas Qui vendent à Bijan Là bas Et puis c'est bon C'est dans ce film là On est aujourd'hui Vous voulez nous faire croire Que c'est l'opposition Qui a payé l'argent Pour atta Non Vous avez déjà entendu Un opposant Ivoirien Aujourd'hui Là de 2010 Pour dire Ce pouvoir là On va frapper Ou bien on va rendre Ce pays un gouverneur Vous avez déjà entendu ça Non Parce que nous D'Iverkos D'Iverkos Côte d'Ivoire Nous on vient de Côte d'Ivoire Fiers Et puis on aime Côte d'Ivoire Voilà pourquoi Sans vous là Nous on s'est réconciliés Entre nous Mais c'est vous là Qui empêchez les Ivoiriens Quand il dit vous Ce n'est pas tout le monde Vous êtes petit Vos petits groupes là C'est vous là Qui empêchez les Ivoiriens Aujourd'hui On va finir la vidéo Après je vous montre Pour la salle On va faire Vous aurez les démis De vos frères Et après vous faites De la manipulation Voilà La manipulation Ne passera pas Parce que chacun de vous A une conscience Chacun de nous Sait De quoi on parle Aujourd'hui Nous devons rendre hommage Priez pour nos frères Chacun de nous Nous devons continuer De quoi on parle Pour que tous ceux Qui ont fait ça Et que toutes les complicités Nationales Comme internationales Soient établies Comme je vous l'ai dit Ce qu'on fait Barsam On a retrouvé Jusqu'au commanditaire Au Mali Qui a été arrêté Et là Je peux vous dire Que le chef du commando Qui a amené l'action A été pris D'accord Ce commando là Normalement Pour rassurer les Ivoiriens On devrait le voir Aujourd'hui A la RTI A 13h Bon peut-être Que vous n'avez pas encore Fini De l'interroger Tout ça Mais 20h C'est bon On pourra le voir A 20h Vous allez le présenter Parce qu'on a vu Le corps On a vu le corps De nos soldats Donc celui Qui a fait ça Vous ne devrez pas Le protéger Mais le protéger Comment ? Parce que quelqu'un Il est en connexion Avec ces gars S'il a été arrêté Ils sont informés Donc ils savent Que Drava Donc vous allez Se cacher derrière ça Non On ne veut pas Que Si les autres Savent Ils vont fu Mais vous l'avez attrapé Depuis Nous saurons avec qui Il est en contact Qui Est derrière Pourquoi ? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire A de contradiction Avec des terroristes ? Quel problème on a ? Quel débat on a ? On vend la drogue Parce que toi-même Tu l'as si bien dit Tu dis les narcotrafricains Et les terroristes Ils cherchent un port Pour pouvoir faire passer Les drogues Et puis tu poses la question Qu'est-ce qu'on a fait aux terroristes ? Et là il est réellement Que les terroristes Ils n'ont pas contre Afrika Nous n'ont pas fait Pourquoi tu poses la question Aujourd'hui encore ? Allons Il n'y a qu'un sujet Qui nous oppose Afin des drogues Tout ça c'est de la manipulation Pour nous détourner Pour nous distraire Mais on ne sera pas distrait Parce qu'ils nous connaissent Voilà Nous sommes comme vous On est Côte d'Ivoire On est sérieux On travaille Et puis on est courageux Voilà Comme je vous ai dit Avec tout On est sérieux On devrait rendre au mat Et là Et quand il va dire Nous sommes Côte d'Ivoire L'Ivoire Entre nous là On se connait Quand quelqu'un Il a fabriqué 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 Et puis à la fin Il n'a plus rien à dire Il ne sait plus quoi dire Il dit voilà Amin Parajoko Est venu faire un discours Quand je vous dis Un 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 discours Vite Je vais vous dire Que le chef Du commando Qui a amené l'action A été privé Et avec les investigations Nous aurons plus loin Nous saurons avec qui Il est en contact Qui Est derrière Pourquoi Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire A de contradiction Avec les terroristes Quel problème on a Quel débat on a Mais pourquoi tu d'ailleurs Quel sujet qui nous oppose Voilà Ecoutez Tout ça c'est de la manipulation Pour nous détourner Pour nous distraire Mais on ne sera pas distrait Parce qu'ils nous connaissent Voilà Nous sommes comme vous Voilà On est Côte d'Ivoire On est sérieux Voilà On travaille Et puis on est courageux Voilà Voilà Celui qui nous cherche Il nous trouvera C'est nous sommes un pays Qui vient de Celui qui nous cherche Il nous trouvera là Mais On t'avait dit Qu'on nous cherchait Tu as fait qu'il y a Douze personnes Qui ne sont pas dues Comme ça Cadeau Peut-être pour vous C'est sacrifice Mais pour nous Ils sont morts Cadeau Ils disent C'est lui qui nous cherche Il nous trouvera là Mais on t'avait dit Qu'il y a des gens Qui nous cherchait Mais qu'est-ce que Tu as fait de cela Tu as laissé Et aujourd'hui Tu vas aller attraper Un galop quelque part là-bas Venu le dire Ah non On t'est tué Si tu ne dis pas Que c'est lui là C'est lui là Tout ça là Tant qu'il y a les réseaux Tout ce que vous allez faire là On met pied dessus Je suis Et nous avons une conscience De ce que nous voulons Pour nos enfants Pour la venue de notre pays Il y en a qui jouent avec tout Qui manipulent avec tout Mais sans respect Pour la vie Des gens Faites-nous confiance Nous ferons face La seule réponse C'est de faire face Et nous allons faire face Que Dieu Tout-Puissant Vous protège Que Dieu Tout-Puissant Accueille Nos frères Bon On va quitter dans ça là On va aller écouter Maintenant le discours de Ouattra Oui Il savait que Il a dit qu'en Afrique de l'Ouest Là-bas On avait 3 170 personnes En formation Pour contre-attaquer Les djihadistes Les terroristes On va écouter Et ensuite Alassane Ouattara Les djihadistes Les djihadistes Et donc Nous Nous avons Des informations Sur Cette menace Aux narcotrafiquants Alliés aux terroristes Ah Narcotrafiquants Alliés aux terroristes Voilà Ils cherchent Une zone portière Bon On va quitter dans ça maintenant Je vais vous montrer Almanous Où il dit qu'il ne peut pas négocier Pas de négociation Avec les terroristes Non Moi-même Souvent J'ai même quoi Souvent Tellement Il était con André C'est ça là C'est bon Christian On va On va écouter le président Il dit pas de négociation Avec les terroristes C'est ça Non Il n'est pas question Pour nous de négocier Avec des terroristes Nous n'allons pas négocier En tout cas En tant que président En exercice Je ne négocierai pas Avec des terroristes Les terroristes doivent être Boutés dehors Nous devons appuyer L'armée malienne Pour faire cela Pour redonner aux maliens Leur fierté Pour redonner aux maliens Son intégrité totale Et nous le ferons Nous attendons la résolution Des Nations Unies Nous avons une force En attente de la CEDEAO Qui a été activée Nous avons 3270 personnes Qui sont en entraînement Nous avons demandé Des appuis logistiques Financiers Et autres Aux grandes puissances Nous interviendrons La majorité des pays africains Nous sont tous Vous savez c'est très dangereux Ces terroristes Et les trafiquants de drogue Qui sont dans la bande Sahélo-sahélienne Voilà Ils sont en train de former Des jeunes gens Qu'ils recrutent partout Que ce soit en Côte d'Ivoire Au Burkina, au Niger Même au Bénin, au Togo Qui ne sont pas Des pays frontaliers Et ces jeunes gens Ces pauvres Qui n'ont pas d'emploi Pensent qu'ils s'en vont Pour avoir Donc une perspective Ils se retrouvent Dans des armées Ils vont Ouatras a parlé Des narcotrafricains Et les terroristes Qui sont en formation Qu'on avait 3270 personnes En entraînement Mais aujourd'hui C'est ceux-là Ils ont pris Bon je ne sais pas Peut-être parmi ceux-là Ou bien eux-mêmes Ils ont fabriqué Les terroristes Pour ender La Côte d'Ivoire C'est tout Voilà tout ce qu'il y avait A dit Aujourd'hui Voilà C'est le kénégbe Nous on parle à l'épreuve Et tous mes propos là Il n'y a pas un Qui vont m'arrêter Pour ça Pour me mettre en prison Parce que c'est un gars Une fois C'est la vérité Non de la mine Puis il y a l'orbi Non de la mine Ça c'est en arabe Ça c'est dit Je m'en fous Voilà Non ma couta là On avait une fois Que non On était au courant Toi tu étais au courant Et puis tu n'as pas Protégé les Ivoiriens Donc c'est aujourd'hui là Qui est venu nous dire Non On savait On va On va les traquer Ouais c'est des gens Qui sont derrière Il te A tes fois Il faut dire On veut mentir encore Parce que Ouattra là Tu te promènes dans un Ouattra Non Tu vas voir un jour Tout ce que tu as Traîné dit là Ça t'est retombé dessus C'est ça Il y a le nez là Il y a le courbeté là Il y a un courbeté Dans Dans un pays là Qui dit Tu vois Tu vas voir Tu vas voir Tu vas voir Il y a Ibn al Nous on ne ment pas Nous on n'aime pas mentir Donc c'était Delpouepoué Elmoquéro Elbloquéto Elmoquéro T'es manu J'ai dit 45 minutes Mais j'ai dépassé Ouais J'ai dit Fait écouter ça On fait des terroristes Dans le truc là Bon allez Assalamualaikum On ensemble Allez